Alors voilà, on va parler de Zoomify, l'exportation de Photoshop qui s'appelle Zoomify. Ça va aller assez vite, vous allez voir, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à l'intégration dans une page web. On va juste générer une page web, c'est Photoshop qui va la générer. Et pour utiliser Zoomify, il nous faut une image haute définition et j'en ai une ici dans Google. J'ai trouvé une image qui en plus est du domaine public, donc pas de problème pour l'utiliser, c'est une peinture. Donc vous pouvez tester avec ça dans un premier temps, puis bien sûr vous pourrez faire des tests par vous-même par la suite. Alors pour télécharger cette image, vous pouvez ici taper cette adresse-là dans votre navigateur web. Donc une fois qu'elle apparaît dans la fenêtre du navigateur web, bien sûr vous la téléchargez dans un dossier dans lequel vous allez mettre les choses qu'on va faire aujourd'hui. Donc une fois que vous avez enregistré l'image sur le disque dur, vous l'ouvrez bien sûr dans Photoshop. Alors j'ai la grille qu'on avait utilisée la fois passée pour rectifier la perspective sur une image. Elle revient, donc je vais l'enlever. Si vous avez la grille aussi, vous allez l'enlever. Soit vous allez dans le menu affichage et vous désactivez extra, comme ça tous les suppléments, les repères, tout ça vont disparaître de l'affichage. Ou alors vous pouvez spécifiquement dans le menu affichage de Photoshop, aller demander de ne plus voir la grille. Donc affichage, affiché, gris, vous décochez, vous n'avez plus la grille. Alors est-ce que cette image est correctement affichée ? On dirait que c'est déjà du profil sRGB chez moi. Dans la petite case ici en bas à gauche qui me montre les profils, il est déjà indiqué que c'est du sRGB, c'est une image qui vient du web. Donc normalement, si le webmaster a bien fait les choses, c'est une image pour du sRGB. Sinon, vous faites la petite opération qu'on avait faite la fois passée. Menu édition, attribuer un profil. Et vous attribuez un profil qui sera le sRGB. Et peut-être que vous allez voir que les couleurs vont changer et seront plus justes. Elles vont plus correspondre à ce qui voulait vraiment être montré, l'image, comme elle devait apparaître. Donc ça, ça va dépendre beaucoup comment votre menu édition couleurs est réglé. Bien, donc évidemment quand vous zoomez, vous voyez que c'est une image qui a du détail. Il n'y a pas de problème parce que j'avais demandé dans Google, quand j'ai recherché dans Google, j'avais demandé des images de peinture. Et j'avais demandé des images supérieures à 8 mégapixels, en fait. Et donc il y a minimum 8 millions de pixels dans cette image. Si je vais dans le menu images, taille de l'image, je vois les détails ici. Les dimensions en pixels, 5866 sur 4405. Quand je multiplie les deux, je suis donc au-delà des 20 millions de pixels dans cette image. Donc c'est parfait. Est-ce que la résolution est valable ? 300 pixels par pouce, en fait on s'en fout complètement. Ça n'a d'importance que quand on imprime. Et là on va faire une image qui doit être affichée sur un écran. Et donc la seule chose qui compte, et j'en reviendrai là-dessus pour que vous compreniez bien, la résolution n'a aucune importance. Ce serait 1 pixel par pouce, 150, 300, 600, 1200 pixels par pouce. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition de l'image, de combien de pixels l'image est constituée. Et donc elle est quand même assez précise. C'est parfait. Bon. Eh bien zoomer un peu sur le personnage qui vous fait signe là, ou qui montre quelque chose, je ne sais pas. Je ne connais pas bien la peinture, je la découvre avec vous en fait. C'est juste un prétexte pour l'exercice. Bon, à un certain moment, vous voyez apparaître la grille des pixels. C'est-à-dire que les pixels sont bien séparés par un fin trait blanc. Et ça, c'est utile quand on fait du web, des maquettes web dans Photoshop, des interfaces web. Mais parfois, ça nous ennuie quand on est en train de faire du photomontage. Donc on va enlever cette grille de pixels. Vous avez certainement déjà vu que ça se passe dans le menu affichage, afficher, et vous décochez grille de pixels. Et vous allez revenir à Photoshop tel qu'il affichait les images avant. Alors cette grille de pixels, elle apparaît quand on zoome à un certain niveau. Et ça, ça se règle dans les préférences à quel niveau de zoom la grille de pixels apparaît. Mais là, je viens de la désactiver par le menu affichage affiché. J'ai désactivé grille de pixels, donc elle n'apparaîtra plus du tout. Voilà. Bien. Cette photo qui a pris, c'est cette image d'une peinture quand même qui est assez nette. Eh bien, on peut encore essayer de la rendre plus nette dans Photoshop. Pas en appliquant un filtre de netteté sur la photo ici, mais en multipliant les pixels. Et depuis Photoshop CC 2014, il y a un système de multiplication des pixels assez intelligent qui n'existait jusqu'alors que dans les bureaux de police scientifiques pour améliorer les photos floues. Ça a été intégré à Photoshop et vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez donc dans... On va essayer d'aller encore plus loin, d'améliorer encore la précision de cette image, ce qu'il y a à voir dedans. Vous allez dans le menu images, taille de l'image. Alors, cette boîte peut s'agrandir si on veut. Et même remplir tout l'écran. Donc, par sa petite case en bas à droite, la boîte taille de l'image peut s'agrandir. Et ça, ça peut être pratique pour bien voir ce qu'on fait. Donc, l'image derrière ne me sert plus, là, clairement. Je veux dire, je ne me réfère plus à l'image qui est là derrière. Je regarde le preview, l'aperçu, là, dans la boîte taille de l'image. Et alors, vous avez la méthode de multiplication des pixels. Ou de réduction du nombre de pixels, ça dépend dans quel sens on va. Donc, il faut que ce soit évidemment enclenché, rééchantillonnage. Et vous avez conservé les détails. Alors, je ne sais pas si dans votre version de Photoshop, vous avez conservé les détails 2.0. Terminaliste, vous l'avez. Ça veut dire que vous avez vraiment la dernière version de Photoshop. Donc, ça, c'est encore plus récent. C'est encore une amélioration des choses. Donc, avant CC2014, ces deux méthodes de multiplication des pixels n'existaient pas. On avait bicubique plus lisse ou plus nette, suivant qu'on agrandissait ou qu'on diminuait le nombre de pixels. On avait au plus proche une méthode qui ne rend pas les images floues. Très pratique quand on a des graphiques statistiques, par exemple, des images qui doivent rester nettes. Il ne faut pas avoir du flou dessus. Et on peut multiplier les pixels et ça reste net. C'est la méthode au plus proche qu'on utilise rarement, finalement, parce que c'est rare quand on travaille sur autre chose que des photographies dans Photoshop. Bilinéaire, c'est quelque chose entre le haut plus proche et le bicubique. Donc, bicubique fort adapté aux images, aux photos, bien sûr. Haut plus proche, très adapté à tout ce qui est graphique et qui ne doit pas devenir flou quand je multiplie les pixels dans les images. bilinéaire entre les deux et, quatrième cas de figure, après le haut plus proche bilinaire et bicubique, vous avez le conserver les détails qui est la nouveauté. Avec conserver les détails, vous avez un curseur qui va vous permettre de réduire les artefacts, donc les problèmes qui apparaissent quand on agrandit. Alors, on va agrandir éventuellement. Donc, on va se mettre ici à la place de centimètres. Je vous propose d'aller en pourcent. Unité de mesure pourcent au lieu de centimètres. Évidemment, ça change pour les deux, largeur-hauteur, puisque la chaîne ici n'est pas cassée. On va, en fait, en modifiant la largeur ou la hauteur, on va modifier les deux. C'est lié. Alors, si vous indiquez 200, on devrait se retrouver avec combien de fois plus de pixels que quand on était à 100% ? 4 fois, exactement. Oui, oui, c'est comme quand on prend un carré de 2 centimètres sur 2 et qu'on le fait deux fois plus grand, 4 centimètres sur 4, ça fait 4 fois plus de surface. C'est le principe ici, 200%. Et voyons un peu. Donc, pour zoomer en avant et en arrière là-dedans, vous pouvez utiliser le raccourci si vous voulez. Alt pour avoir la loupe négative. Alors, ça devient un peu lent, en fait. Ah oui. Et commande barre d'espacement pour avoir la loupe positive. D'accord ? Bon, alors voyons un peu si ça a amélioré les choses. Mais en fait, c'est simple. Si vous enfoncez le bouton de la souris sur le preview, vous voyez comment c'était avant. Et quand vous lâchez, vous voyez le calcul qui a eu lieu. Donc, on a 4 fois plus de pixels. On a une image encore plus précise. Et évidemment, oui, ça c'est quand même flagrant pour le veston du personnage Photoshop. Vraiment, on prend une ligne noire en escalier et arrive à recréer quelque chose par un calcul d'interpolation. Donc voilà, vous pouvez démarrer d'images qui sont un peu éventuellement pourries. D'ailleurs, on verra comment récupérer, parce que ça arrive souvent à un logo qu'on vous fournit, un logo qui est pourri, comment arriver à le lisser. Grâce à Photoshop, il y a des techniques. Ce n'est pas nécessairement celle-là. Ok, pas mal, ça. Et alors, pour les grandes surfaces unies qu'on n'a pas dans cette image, malheureusement, je pense qu'on n'a pas les grandes surfaces unies, il est possible qu'on voit des artefacts, des erreurs dans le calcul. Et c'est là que la réduction du bruit, ici, le curseur, servira. Mais dans le cas de cette image, ça ne va pas servir. On fera l'expérience avec une voiture, une image de voiture qu'on va agrandir. Vous allez voir la carrosserie bien lisse de la voiture, ça va vraiment nous servir ce curseur réduction du bruit. Ok, donc, on va obtenir une image de 295 pixels, comme c'est indiqué ici. Et avant, agrandissement du nombre de pixels, c'était à 73,9. Donc, une image de 11 000 pixels sur 8 800, c'est quand même assez gros. Et pourtant, on va la mettre sur le web, sur une page web, grâce au système Zoomify, qui est vraiment très pratique quand vous voulez montrer un produit que vous vendez, ou une peinture, ou un paysage, vous voulez le montrer sur une page web, et vous voulez que les gens puissent zoomer dessus, dans la page web. Voilà, j'ai cliqué sur OK, et là, je double-clic sur la main dans la palette des outils. Et ça ne marche pas. Super, double-clic sur la loupe, ça marche. Oui, double-clic sur la loupe, ça marche. Sinon, normalement, double-clic sur la main doit marcher aussi. Bon, si, ça marche, voilà. C'était un peu lent chez moi. Double-clic sur la main, ça vous montre l'image en entier, le plus grand possible sur l'écran. Double-clic sur la loupe, ça fait correspondre la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran. Donc, vous la voyez vraiment nickel. C'est le mieux pour vraiment juger la qualité d'une image. Vous allez enregistrer au format Photoshop, en changeant éventuellement le nom. De toute façon, il faut changer... On va dire que c'est la version agrandie. Voilà. Ah tiens, on va réduire le nom parce que pour l'utilisation sur le web, il ne vaut mieux pas dépasser les 32 caractères pour le nom du fichier. Il faut absolument que les espaces soient des underscores ou des tirés. Il ne faut pas d'accent. Enfin, ça, c'est toutes les règles pour les images qu'on met sur le web. Tout se passe bien tant que vous restez sur votre ordinateur avec Photoshop, mais dès que vous envoyez ça sur un serveur, si vous respectez par certaines règles, donc pas commencer le nom par un chiffre, pas d'espace, il faut que ce soit des underscores ou des tirés, pas d'accent. Et pas plus de 32 caractères. Et si vous faites ça, ça ne marchera dans tous les cas. Vous n'aurez pas de problème. Donc, j'ai dit que j'allais l'enregistrer au format Photoshop. Voilà. Comme ça, je ne recompresse pas avec le JPEG. C'est de la compression non destructive, le format Photoshop, alors que le JPEG, ça supprime des éléments, un peu comme le MP3, vous connaissez. Quand on code un fichier original en MP3, il y a des détails qui disparaissent. Ça peut parfois être pratique. J'ai déjà eu le cas de fichiers originaux où il y avait des crépitements dus aux appareils et à la table de mixage. Dès qu'on compresse sur MP3, tiens, les petits crépitements disparaissent. Parce que ça, vraiment, ça supprime les choses. Le JPEG, c'est un peu comme ça. Ça supprime des choses qui sont censées ne pas être utiles dans l'image. Mais donc là, je n'ai pas envie de recompresser en JPEG, donc j'ai enregistré en PSD. Alors, on va exporter ça. Je suppose que vous avez fait un dossier pour aujourd'hui. On va l'exporter dans le dossier. Sinon, vous allez faire un dossier sur le bureau. Alors, fichier, menu fichier. Vous avez le sous-menu exportation. Alors, un petit mot là-dessus. Vous avez sans doute vu dans un cours de web la possibilité d'enregistrer une image pour le web. Donc, n'allez pas là-dedans. Je touche juste un mot là-dessus. Donc, c'est pour enregistrer une image au format JPEG ou PNG ou GIF qui sont les trois formats pixels lisibles par les navigateurs web. Il est indiqué, dans cette version aussi de Photoshop, il est indiqué, entre parenthèses, hérité. Pourquoi ? Parce que c'est une ancienne manière de faire, mais c'est toujours bien de la garder. Ce n'est pas un problème. Si vous voulez continuer à exporter des images pour le web comme ça, ce n'est pas mal. Mais c'est une ancienne manière de faire l'exportation d'interfaces qu'on réalise dans Photoshop ou d'images qu'on fait dans Photoshop. Actuellement, il y a une nouvelle manière de faire. Enfin, actuellement, c'est quand même depuis quelques versions de Photoshop, depuis trois, quatre ans. Il y a ce qu'on appelle le Adobe Generator. Voilà. Génération fichier d'image à partir de calques. Là, j'ai juste tapé Adobe Generator dans Google. Vous n'avez pas besoin de le faire, je vous montre juste. Et sur un des premiers résultats qui arrivent, j'ai le guide d'utilisation de Photoshop, les calques et génération fichier web dans Photoshop avec donc le système Adobe Generator qui, en fait, va vous permettre d'exporter d'un coup les images en différentes versions, plus ou moins petites, plus ou moins... Voilà. OK. OK. OK, il y a des choses qui bloquent, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, sachez-le, si vous voulez vous lancer plus dans le web avec Photoshop, qui est quand même un outil qui peut être pratique pour faire des interfaces web, il y a le Adobe Generator qui existe. Et à ce moment-là, on utilise la fonction menu fichier généré, fichier d'image. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, parce qu'en fait, tout se fait dans un palais de décalques à l'avance. OK. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est d'exporter par le menu exportation. Et on va exporter avec Zoomify, qui est la dernière ligne, bien sûr. Alors, depuis quelques versions de Photoshop, Zoomify produit un fichier HTML avec du JavaScript. Le système de zoom qui va être possible sur la page web va être créé par du JavaScript. Si vous utilisez une version assez ancienne de Photoshop, avant la version CC 2014, vous aurez une exportation en ActionScript. Ça vous dit quelque chose ? Le logiciel Flash. Donc, logiciel qui servait à faire de l'animation. C'était basé sur le langage ActionScript, mais ça ne fonctionne plus sur les navigateurs web. Ça fonctionne encore dans du PDF interactif, l'ActionScript, mais ça ne fonctionne plus sur les pages web. Et donc, à un certain moment, sans rien dire, l'exportateur Zoomify est passé de l'ActionScript vers le JavaScript. Et ce n'est pas plus mal. Donc, en placement de sortie, vous allez devoir choisir votre dossier d'aujourd'hui. et on va mettre ça dans un dossier rien que pour lui, le test, la sortie. C'est bien, parce qu'en fait, ça va générer plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Donc, si vous ne mettez pas ça dans un dossier cible, ça va être la foire au bout d'un certain temps. Donc, vous allez créer un nouveau dossier dans votre dossier d'aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est mon dossier d'aujourd'hui avec l'image que je viens de faire. Voilà. Et je vais appeler ça export-01, par exemple. Voilà. Donc, ce dossier répond également aux normes web. Pas d'espace, c'est un tiré. Comme ça, je peux même le mettre sur un serveur web, le dossier. OK. Alors, vous allez ici définir la dimension à laquelle vous voulez que ça apparaisse sur votre page web. Une page web, généralement, on fait ça pour du 1024 sur 768 pixels. On considère qu'il faut que l'internaute le plus pauvre qui ait un vieil écran qui n'affiche pas plus que 1024 sur 768 pixels puisse malgré tout voir les pages web. Et donc, on ne va certainement pas dépasser cette dimension-là. Et même, on va, par exemple, indiquer largeur-hauteur. il aurait fallu normalement, on fera plus tard, faire les mêmes proportions que l'image, en fait. Il aurait fallu aller voir l'image et quelles sont les proportions. Mais dans un premier temps, faites ça. Faites 400 sur 400 format carré, ce sera bien. Vous pouvez laisser ceci cocher ouvrir dans le navigateur web. Il suffit de cliquer sur OK et ça va bosser pour vous. Donc, dans le dossier que vous avez créé, ça va mettre une page HTML, un fichier JavaScript qui est utilisé par la page HTML et les ressources, les images. En fait, c'est en train de découper la grande image en plein de petites images. Voilà ce que vous obtenez dans le navigateur web. C'est un fichier local. Donc, ce n'est pas sur le web, bien sûr, c'est un fichier local. Et quand vous cliquez, ça zoome. Si vous cliquez et glissez, ça bouge. Et vous voyez le principe, c'est que ça n'affiche les pixels que ceux qui sont vraiment nécessaires. OK. Alors, allez jeter un petit coup d'œil dans votre dossier pour qu'on voit un peu ce qui se passe chez ceux chez qui ça ne marche pas. export01 ici. Est-ce que vous avez bien un fichier JavaScript dedans, dans votre dossier ? Et voilà, est-ce que vous avez un fichier JavaScript, on est d'accord ? Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est dans le navigateur qui marche. Vous m'avez dit dans Safari, ça ne marche pas et dans Firefox, ça marche ? Essayez de forcer à ouvrir la page HTML dans Firefox d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez un fichier JavaScript, donc c'est moderne comme exportation, on va dire. Ce n'est plus de l'ActionScript, donc normalement, ça devrait marcher, même sans le module Flash installé. C'est l'HTML qu'on doit afficher. Donc, c'est l'HTML que vous demandez d'ouvrir dans Firefox, clic droit, ouvrir avec. Alors, vous pouvez aussi faire un clic droit sur le fichier HTML, demander lire les informations. Vous pouvez essayer avec Chrome aussi. voilà, donc j'allais dire qu'il est aussi possible de régler une fois pour toutes que le fait que les fichiers HTML sur ce Mac s'ouvrent avec un tel navigateur, ouvrir avec, tout modifier, et du coup, tous les fichiers HTML s'ouvriront dans le logiciel que vous avez choisi pour les ouvrir. En tout cas, voilà le principe, c'est que vous avez uniquement les pixels qui sont intéressants, utiles pour voir la partie en question, qui sont téléchargés vers l'internaute. Raison pour laquelle, quand on bouge, au départ, c'est un peu flou, et puis on lâche le bouton de la souris, ça devient net, ça va vraiment chercher les petites parties d'image. Je vous ai dit, l'image a été découpée en plein de petites parties, en plein de tuiles, en fait, les détails, ça a été découpé en plein de tuiles, et elles sont utilisées, elles sont appelées. Et le code JavaScript sert à appeler ça. C'est un peu le principe de l'image ? Oui, c'est un peu le principe du Google Maps sur la page Web qu'on peut agrandir, oui, oui. C'est un peu ce principe-là, mais pour des images pixels. Voilà, donc ça, ça peut être très pratique. Vous savez que vous pouvez montrer des objets que vous vendez ou des œuvres d'art ou quoi, très net, grâce à ce système que vous avez sans doute déjà vu sur certains sites de musées, ça se voit typiquement sur les sites Web de musées, ce système-là. Alors, bien sûr, si j'ouvre ici dans, si je regarde le code de la page, clic droit code source, par exemple, ou alors ouvrir le fichier HTML dans un éditeur, eh bien, vous avez une partie qui va pouvoir être, voilà, cette partie-là, cette partie-là va pouvoir être copiée-collée et mise dans une page Web que vous êtes en train de construire, bien sûr, c'est ça le principe. Une fois que vous avez l'exportation Photoshop, vous pouvez ouvrir le code et aller chercher ça. Il faudra aussi mettre dans les scripts de la page ceci. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des vidéos qui expliquent ça, mais ce n'est pas un cours de Web ici, donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans. mais il y a tout ce qu'il faut. C'est souvent comme ça quand Photoshop génère une page Web, il faut ouvrir le code et aller prendre les choses qui vous intéressent, les références, les liens vers le JavaScript, le fichier JavaScript devra être mis sur le serveur aussi, bien entendu, à côté de la page Web et aller chercher le div, le diviseur dans lequel se trouve tout ce qu'il faut pour afficher l'image sur une page Web. Alors, ce fichier qui a été généré, le HTML, pourrait être intégré à InDesign, dans un document InDesign, et vous pourriez exporter vers un des formats pour faire de la publication numérique du magazine interactif. Par contre, mettre ce HTML dans InDesign et faire une exportation PDF interactif, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas mettre du HTML dans du PDF. Pour l'interactivité dans le PDF, actuellement, il est question que ça change, mais actuellement, dans le PDF interactif, c'est de l'Action Script. n'espérez pas pouvoir mettre cette version-ci, générée par Zoomify Photoshop récent, dans un PDF interactif. pour l'Action Script. Merci. Merci.